Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 euros sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez à vos risques éthériles. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment customiser vos parties réelles en zombie. Donc, mettre les paramètres que vous voulez et pouvoir gagner des XP, des plasmas, évoluer sur tout ce que vous voulez. Faire le secret, faire tout ce que vous voulez. Ça comptabilisera. Les parties personnalisées comptabiliseront si vous arrivez à faire ce glitch. Alors, je tiens juste à dire que ce glitch est extrêmement difficile à faire depuis la mise à jour. Alors, il faut savoir que si vous faites ce glitch-là sur une vieille console, vous avez plus de chances d'y arriver. Parce que la vieille console va charger un peu moins vite les trucs et vous allez y arriver un petit peu plus facilement. Donc, celui qui a la vieille console, la plus vieille console d'entre vous, pour ceux qui veulent faire le glitch, doit essayer de faire le lobby de lui-même. Parce qu'il aura plus facile. Celui qui a une PS4 Pro, comme moi, vous allez galérer les poteaux. Vous allez galérer parce qu'il n'y a pas de freeze. Le jeu, la console, elle est trop puissante et le freeze n'existe plus. Et le patch de ce glitch, c'est justement que le freeze n'existe plus. Donc, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour réaliser ce glitch. Donc, c'est parti les poteaux. Soyez attentifs parce que c'est assez compliqué quand même. Alors, le joueur 1 qui héberge le lobby, donc qui va customiser la partie et qui va héberger la partie, va devoir aller en multi, comme d'habitude. Donc, je répète que celui qui a la plus vieille console, vaut mieux que ce soit lui qui héberge cette partie. Ensuite, il vous faut obligatoirement un deuxième joueur. Ce deuxième joueur va devoir aller en partie personnalisée zombie, pour pouvoir réaliser le glitch avec la première personne qui va créer le lobby. De toute façon, je vous mets les deux écrans à un côté de l'autre. Normalement, vous y arriverez à comprendre. Donc, j'ai un peu déformé les écrans pour que vous les voyez tous les deux. Mais bon, on s'en fout de l'esthétique. Le joueur 2 va en partie personnaliser zombie custom. Il attend que le joueur 1 le rejoigne. Le joueur 1 doit rejoindre le joueur 2, mais doit mettre son curseur sur option. Avec ses flèches, pas avec son analogue. Il faut vraiment choisir la case option avec ses flèches. Ensuite, il fait triangle, ami, rejoindre le joueur 2. Quand le joueur 1 a rejoint le joueur 2, le joueur 2 doit exclure le joueur 1. Quand c'est fait, le joueur 1 doit rejoindre le joueur 2 via la partie vocale ou via le menu de PlayStation. Parce qu'il ne doit surtout pas enlever le message qui est affiché disant qu'il a été exclu. Quand le joueur 1 a rejoint le joueur 2, il peut enlever le message à ce moment-là en appuyant une seule fois sur X. Quand il a enlevé le message, il demande au joueur 2 d'emmener le groupe vers le lobby. Donc le joueur 2, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit dire, ok, il fait rond, il va sur emmener groupe et là, il va devoir faire un compte à rebours. Il va devoir faire 3, 2, 1, go. À go, le joueur 1 doit appuyer sur X. Si maintenant, le lobby s'est affiché, donc le menu assez spécial où on peut voir qui a personnalisé la partie et tout ça, si le menu s'affiche, ça veut dire qu'il a été trop vite. Si le menu ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il a été trop lent. Maintenant, le timing est très difficile, donc ce que je vous conseille de faire, c'est que le joueur 2 compte 3, 2, 1, go. À go, le joueur 1 appuie sur X pour afficher le message. Si le message ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il n'a pas été assez rapide. Donc, si le lobby glitché s'affiche, ça veut dire qu'il a été trop rapide. Alors, ce que je vous conseille maintenant, c'est de refaire la manipulation, mais le joueur 2, quand il va compter 3, 2, 1, go, le joueur 1 ne va pas appuyer sur X sur go, mais il va appuyer sur X une demi-seconde après le go. Si le message s'affiche trop vite, il refait l'étape et il appuie une seconde après le go, etc. Jusqu'à temps que ça fonctionne. Il va falloir faire preuve de détermination, de persévérance, si vous voulez vraiment y arriver. Nous, on y arrive très difficilement. Il nous faut entre 15, 20, 30 minutes quand on veut le faire avec quelqu'un. Si nous, on le fait, nous, on a deux consoles chez nous, c'est beaucoup plus facile quand vous avez vos deux écrans et que vous le faites vous-même avec deux consoles. Moi, je le fais tout seul avec deux consoles. Par exemple, je le fais de ma PS4 Pro à ma vieille PS4 et ça fonctionne super facilement. Mais quand je veux faire de la vieille PS4 à ma PS4 Pro, je galère. Je mets au moins 15 à 20 minutes pour y arriver parce que le timing est encore plus serré. Donc, comme je vous ai dit, la plus vieille console héberge le lobby et custom la partie. Quand vous aurez réussi, le lobby restera affiché sur le joueur 1. A ce moment-là, le joueur 2 peut choisir la difficulté et la map pour le joueur 1. Quand vous avez décidé de votre difficulté et de votre map, le joueur 2 doit aller en partie solo. Et quand il est en partie solo, il doit faire un back, mais il doit partir tout seul. Il ne faut pas qu'il emmène le groupe. Il peut emmener le groupe, mais après, il va devoir retourner en partie solo. Il faut absolument partir seul quand il est en partie solo. Ce qui va faire en sorte que la personnalisation va être possible en partie solo, donc une partie réelle. Quand vous avez fait ça, vous pouvez modifier tous les paramètres à votre guise. Vous les customisez en fonction de votre partie. Si vous voulez faire le secret, je vous conseille de ralentir tous les zombies. Il faut savoir que si vous voulez faire le secret, par exemple, de Voyage of Despair, vous ne pouvez pas activer tous les packs à punch. Parce que si vous activez tous les packs à punch, en partie custom, vous n'arriverez pas à mettre l'artefax dans le pack à punch à un moment où il faudra l'upgrade. Donc c'est une partie du secret qu'il va falloir obligatoirement faire. Dans Nine, par exemple, si vous mettez toutes les boîtes activées, vous ne pourrez pas améliorer votre baiser de cerquette. Donc très important, faites attention quand vous voulez faire le secret. Mettez des paramètres qui ne viendront pas gâcher justement les étapes du secret. Si vous voulez faire le secret de Classified, je vous conseille de vous mettre tout seul en partie customisée, de vous mettre à la manche 50 sur Classified, en difficulté normale bien sûr, et vous mettez uniquement les vermines. Vous diminuez la vie et les dégâts des vermines, et vous mettez le minimum en apparition de vermines. Vous ne mettez pas le quadruple, sinon vous aurez vraiment 4 fois plus de chiens. On a fait le test, et en fait, ça s'avère que si vous mettez quadruple vermines, ça veut dire que vous aurez vraiment 4 fois plus de chiens. Donc ne faites pas ça. Si vous avez bien fait ces paramètres, vous allez pouvoir aller jusqu'à la manche 150, et débloquer la cinématique finale de Classified, et finir le secret de Classified. Si vous voulez faire un maximum d'XP, je vous conseille de vous mettre à la manche 50 sur Blood of the Dead. Vous vous mettez la vie au maximum, la régénération au maximum, vous mettez un maximum de points, vous glitchez vos spécialistes, et dans les paramètres, vous enlevez tous les boss, les mini-boss, les lourds, vous enlevez les vermines, vous enlevez tout, vous laissez que les zombies. Quand vous aurez glitché votre spécialiste, vous pouvez vous mettre n'importe où dans la map, si vous avez mis les bons paramètres. Quand vous serez dans la map, vous allez glitcher vos Ragnarok DG5 pour les avoir en illimité, et quand vous avez la régénération instantanée, plus de la génération à chaque fois que vous tuez un zombie, vous ne pourrez jamais mourir. Donc vous activez vos Ragnarok en illimité, vous vous laissez n'importe où sur la map, et normalement vous ne mourrez jamais, parce qu'il n'y aura pas de tiens, pas de boss, et les zombies vont se faire tuer à chaque fois qu'ils vont vous toucher, donc ils vont vous faire quelques dégâts, mais vous serez à 350 points de santé, et à chaque fois que vous allez tuer un zombie, vous allez récupérer toute votre vie. Donc vous ne mourrez jamais, vous n'avez même pas besoin de vous mettre dans un glitch si vous arrivez à customiser vos parties. Mais c'est très compliqué, comme je vous l'ai dit, si vous voulez le faire, je vous conseille d'avoir deux consoles, ou alors de demander à un ami, mais là il va falloir faire preuve de patience et de détermination. L'astuce que je viens de vous dire avec les DG5 sur Blood of the Dead, bien sûr, fonctionne sur Nine, Voyage of Despair, sur Classified, fonctionne partout. Si vous voulez faire que des XP, vous faites ce que je vous ai dit, pour avoir la régénération instantanée de votre vie, et vous mettre les DG5 en illimité, ou alors tout simplement les Chakrams, sur les maps de la chronologie du chaos. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après, les possibilités de ce glitch sont illimitées et infinies. Vous pouvez faire extrêmement beaucoup de choses avec ce glitch. Donc profitez-en un maximum, parce que là je pense que ce sera la dernière fois que l'afterpatch existera, quand ils le patcheront, ce sera fini je crois. Donc profitez-en un maximum pour faire tous vos défis, vos cartes de visite cachées, faire ce que vous avez envie de faire, pendant qu'il y a encore temps. Il faut savoir aussi que je ne vous incite en rien à faire ce glitch. Vous faites ce que vous voulez, je vous présente ce que moi je fais, et si vous voulez le reproduire chez vous, c'est vous qui voyez, je ne vous incite en rien. Il y a sûrement des possibilités d'être ban, surtout moi, je risque énormément en vous présentant ces glitchs. Si je me fais ban mon compte, ce sera tant pis pour moi. Si vous vous faites ce glitch, vous avez intérêt à être discret, parce que si vous vous faites signaler, eh ben, Treyarch pourra vous bannir, et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Donc vous faites ce que vous voulez les potos, moi je ne vous incite en rien, je vous présente juste ce que moi je fais, ce que moi je fais sur mon propre compte, et je ne viens en rien gâcher le jeu des autres. Donc pour tous les haters qui disent, ouais, on gâche le jeu, on fait ci, on fait ça, on est des tricheurs, on fait ce qu'on veut, on est en solo, on joue en zombie, c'est ma partie, c'est pas la tienne, t'as rien à dire, c'est mon jeu, je l'ai acheté avec ma propre thune, donc t'as rien à dire mon pote. Les seuls qui peuvent me faire quelque chose, c'est très yarche, s'ils ont envie de me bannir, ils me banniront. Si t'es pas content, c'est le même prix. Franchement, personnellement, les gens qui viennent me dire ça, j'ai juste envie de vous dire une seule chose, c'est que nous, en zombie, on fait chier personne, allez voir les glitchers en multi, et cassez pas la tête, ok ? Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner, si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCouloMike, et ciao, PEACE !